Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala siyidi al-khalq Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Sa nukaddimu l'an, juz at-tamin mit taqdim ma chachibidik ahda aliyat daka alishina itawlidi, min taraf l'austade professeur Muhammad Khairuddin Khuladi. Donc, nous allons aborder la huitième partie de la présentation chachibidik comme un des outils de l'IA générative. Dans cette huitième partie, on va surtout axer sur les extensions de chachibidik. Nous allons voir aussi que Microsoft et d'autres chatbots s'y mettent aussi, tels que Blinkchat de Microsoft et autres chatbots. Quel est le meilleur chat GPT en français ? Quelques idées de requêtes que l'on peut soumettre à chat GPT. Bien sûr, maintenant, on va se poser quelles sont les extensions de chat GPT. Il y en a au moins cinq exceptionnelles de chat GPT. Grâce à elles, chat GPT devient très productif. La première extension est YouTube Summary with chat GPT. Il permet de résumer et de lister les temps forts du boulon. La deuxième extension, chat GPT, c'est chat GPT or Writer. Elle permet d'aider à rédiger et à répondre à des e-mails. La troisième extension est read GPT, chat GPT, past web, past summarizer. Elle permet de résumer et pas jouer. La quatrième extension est IPRM for chat GPT. Elle permet de changer l'apparence de chat GPT, de générer des comptes tout à fait, tout fait, etc. Et la cinquième extension est webchat GPT, chat GPT avec accès à Internet. Elle permet d'accepter aux dernières informations sur le web. Maintenant, on va voir Bigchat, Microsoft et autres chatbots. Si on combine, évidemment, si on combine donc l'ensemble des ingrédients qu'on vient de dire, fine tuning, apprentissage par renforcement, feedback humain et préprendre, on comprend aisément qu'il est possible de spécialiser un modèle de fondation et d'en faire ainsi un chat bot comme un chat GPT qui soit plus pertinent, utile, plus respectueux que GPT, qui avait tout simplement ingrégité une masse colossale de textes sur Internet. Le 9 février 2023, Microsoft a commencé à déployer publiquement Bingchat avec un chat bot basé sur GPT-4 et a la particularité de pouvoir faire huit mains de recherche sur le web au cours de la conversation et elle l'a fait sur le moteur de recherche Bing de Microsoft. Le modèle GPT-4 utilise l'apprentissage profond pour comprendre et générer du texte. Il est capable d'analyser, de comprendre le langage humain. GPT-4 est un modèle de langage prédicatif, ce qui signifie qu'il apprend à prédire le mot suivant dans une séquence de mots en se basant sur les mots précédents. Les transformateurs, les transformers et le mécanisme d'attention et d'attention sont utilisés pour améliorer la qualité de la réponse. On parle maintenant de Google Chat, Chrome Chat, etc. Grâce à l'ensemble des données plus larges, chaque GPT a une meilleure façon, une meilleure capacité en quelque sorte, de comprendre les nuances culturelles et les subtilités linguistiques de la langue française, par exemple. Il en est de même, si on mesure bien les tokens, les subtilités de la langue arabe ou même de la langue chinoise, etc. Il est capable de fournir des réponses plus appropriées et pertinentes pour les utilisateurs français, peut-être pour le chapitre GPT-5, pour les autres langues aussi. Comme on l'a indiqué plus tôt, chaque GPT repose sur le modèle de langage GPT-4. En ingérant et en digérant des quantités astronomiques de contenus textuels, le modèle parvient à déduire des relations entre les mots, ce qui lui permet à la fois de comprendre ce qu'il nous est demandant et de générer des réponses pertinentes et attendues. Par exemple, vous donnez une idée sur quelques requêtes que l'on peut soumettre à chaque GPT. Donnez-moi des idées de vidéos, tout type dans le domaine de la cuisine, ou autre domaine, bien sûr. Structure-moi l'idée 3, parmi les idées qu'il donne, donc développe-moi la troisième idée, par exemple, pour le script de ma vidéo. Donnez-moi 10 recettes saines et rapides, voilà les ingrédients. J'ai la carotte, pommes de terre, etc. Il nous donnera 10 recettes possibles qu'on peut faire avec ces produits-là. Donnez-moi un code HTML pour créer un bouton rouge qui clignote avec un effet zoom avant, lorsque le curseur passe dessus. Peux-tu me créer un script de Pine, PineScript, qui va déclencher un signal d'achat. Quant au volume d'augmentation, le volume augmentera de 3% sur un abse de temps de 15 minutes. Peux-tu me créer un site spécialisé, créez-moi une calculatrice qui traduit le dinar en euros, par exemple. Peux-tu me créer ma chaîne YouTube ? Peux-tu me donner des idées de vidéos de 10 minutes sur l'histoire du dinar ? On peut écrire un livre avec la télé, on peut faire des extensions à Chrome, on peut créer des images en intelligence officielle avec MyJourney. Alors, nous allons voir toujours dans les quelques idées de requêtes de chaque CPT, voir quelques invites de commandes que l'on peut utiliser un peu pour augmenter notre prompticulité en utilisant chaque CPT. Par exemple, rédiger des idées, énumérer 10 solutions potentielles aux problèmes posés, résumer les informations, résumer les points clés de cet article en un paragraphe de temps de mots, trouver des idées géniales, générer 5 noms possibles pour ce nouveau produit, relire, reliser ce document à la recherche d'erreurs et suggérer des corrections, écrire des titres, créer trois titres attirants pour cet article de blog, paraphrase, réécrivez ce paragraphe avec vos propres mots, rédiger des descriptions, par exemple, rédiger une courte description de ce produit pour le site web, créer des contours, créer un contour pour ce document de recherche, traduire, traduiser ce document de l'anglais vers l'allemand ou vers d'autres langues, écrire des questions, lister cinq questions que vous poseriez lors d'un entretien avec un candidat, par exemple, rédaction des réseaux sociaux, créer trois publications sur les réseaux sociaux pour promouvoir un événement, écrire des descriptions de produits, rédiger une description de produits pour chacun de ces cinq articles, rédaction des slogans, créer deux slogans pour cette campagne de publicité, par exemple, pour les services commerciaux, écrire des modèles d'emails, créer un modèle d'email pour répondre aux demandes des clients, par exemple, pour les entreprises, rédiction des articles de blog, rédiger un article de blog de 500 mots, de 1000 mots, de 1500 mots, sur ce sujet, écrire des avis sur les produits, écrivez un avis sur ce produit pour le site web, rédaction d'un texte publicitaire, rédiger une courte publicité pour ce produit, écrire des descriptions de postes, rédiger une description de postes pour ce poste de travail, par exemple, rédaction des copies du site web, rédiger la copie de la page d'accueil de ce site web, écrire des articles d'actualité, rédiger un article d'actualité sur un événement, par exemple, sur l'événement du 5 juillet 1962 en Algérie, par exemple. On peut même aller vers des promptes ou des invités de commandes plus techniques, plus informaticiens, par exemple. Vous êtes un expert ou un administrateur du système d'exploitation temps réel spécialisé dans le domaine de technologie spécifique de l'informatique. Imaginez que vous êtes chargé de concevoir une stratégie, d'écrire les concepts de base recueillis pour assurer une mise en œuvre étroitement, tout en se focalisant sur les détails, rédiger la réponse sous la forme d'un guide pratique comprenant des exemples. Ou, une autre idée aussi, créer un guide étape par étape avec des exemples de codes détaillés sur la façon de présenter une tâche à l'aide d'un moteur d'automatisation orienté objet, ainsi qu'un langage de script comme, par exemple, PowerShell. Le guide doit être clair et concis et inclure toutes les étapes et les commandes nécessaires à la tâche, y compris des conseils pour l'installation des modules PowerShell Concern. Alors, ce résultat devait être très, très détaillé. Veuillez inclure toutes les explications pertinentes pour chaque étape et chaque commande. Voilà, nous avons terminé la présentation de la huitième partie de la présentation en château des communes des outils de l'IA générative et nous espérions avoir réussi à capter votre attention et nous allons présenter après la neuvième et dernière partie.